salut à tous alors c'est frédéric de la vie alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo les secrets de muscu de de la vie et vidéo 8 lors ça sera une vidéo pour vous expliquer comment avoir un coup de taureau ou plutôt comment développer des sternocleidomastoidiens c'est un nom un peu complexe mais sterno parce qu'il s'accroche sur le sternum ici qui est ici cleido parce qu'il s'accroche sur la clavicule et mastoidien parce qu'il s'accroche sur l'apophyse mastoïde que vous sentez derrière qui est une protubérance protubérance qui a été en partie développée par ce muscle qui a tiré sur l'os au cours de votre croissance donc c'est un muscle qui est important esthétiquement mais qui est aussi important pour la sécurité du coup particulièrement en sport de combat puis même en conduite pour conduire des kilomètres comme je fais en traversant le roche l'europe c'est important d'avoir ce muscle bien développé et en plus ça vous fait un coup large attention ne pas confondre avec les trapèzes qui sont ici qui remontent qui peut vous faire un coup court mais c'est pas ça qui va vous faire un coup large et les sternocleidomastoidiens c'est ça ça va vous donner l'impression d'avoir de face un coup de taureau ce qui est sûrement plus sympa qu'un petit coup de coq alors un gros corps musclé avec un petit coup de coq ça ne jette pas surtout quand vous êtes en chemise ça donne un côté faible et gracile ça donne un peu un physique de lâche comme on dit donc c'est pas top donc développez vous un coup massif en faisant les sternocleidomastoidiens muscles très important je vais vous montrer leur fonction dans la vie de tous les jours les sternocleidomastoidiens tourne la tête à droite et à gauche vous regardez hop en se contractant comme ça quand il y en a un qui se contracte hop et bien il va vous tirer la tête il va tirer l'os mastoïde ici et il va faire une rotation de la tête on voit très bien qu'il part d'ici comme ça donc c'est un muscle très important pour la mobilité de la tête à la tête sur son grand coup c'est un périscope un périscope mobile grâce aux sternocleidomastoidiens nous étions dans la savane et nous voyions loin au dessus des herbes s'il y avait des prédateurs et nous pouvions tourner la tête grâce à ce sternocleidomastoidien que les singes ont mais potentiellement moins développé puisque c'est un muscle qui est vraiment utile pour la station verticale en permettant de bouger la tête dans tous les sens alors que les animaux qui sont à quatre pattes peuvent la bouger mais elle est vers l'avant donc ils vont plutôt voir les muscles de l'arrière de l'arrière de la nuque plus développé donc c'est un muscle très important très important à travailler il a aussi comme fonction et vous allez voir dans l'exercice que j'ai pratiqué on va pas s'amuser à tourner la tête à droite et à gauche c'est plutôt dangereux pour les vertèbres cervicales surtout s'il y a des petites pathologies des petites hernies naissantes il n'y a pas beaucoup de hernies dans cette zone là il y en a mais elles sont souvent un peu moins graves que celles du bas puisqu'il n'y a que des petits disques il n'y a pas un gros poids à maintenir parce que les disques intervertébraux en bas en général sont beaucoup plus épais donc risque des hernies plus importantes mais il y a quand même des hernies mais il y a des petits trous en forme des petits trous dans les vertèbres derrière avec ces des articulations très fines avec les veines et les artères qui passent donc ça peut faire des compressions assez gênantes plus des petites compressions nerveuses des nerfs qui sortent des vertèbres donc c'est très horrible donc faites attention ne tournez pas dans tous les sens ça n'est pas l'utilité mais on peut très bien travailler les sternocleidomastodiens en les travaillant les deux en même temps par ce mouvement là vous allez voir ils poussent la tête en avant quand ils agissent les deux en même temps toute la tête est envoyée en avant par les sternocleidomastodiens qui sont encrochés ici et donc ils vont tirer la tête en avant et baisser un peu en même temps tirer la tête en donc on va les regarder sur mon livre voilà pour vous montrer une idée de ce que c'est voilà ça c'est le sternocleidomastodien deux magnifiques muscles alors là c'est ils paraissent un peu graciles mais quand ils sont développés ils sont beaucoup plus impressionnant et vous voyez que les singes eux ont surtout les gorilles comme ils sont plus souvent à quatre pattes l'arrière du coup bien développé et l'homme par contre à un sternocleidomastodien bien développé comparativement aux singes un petit truc à savoir aussi quand on trouve des fossiles c'est moi qui vous le dit parce que aucun panémentologue vous le dira je m'amuse à reconnaître ça sur les fossiles qu'il y a les reproductions qu'on a dans les facultés américaines on peut reconnaître une station bipède à la protubérance importante du sternocleidomastodien de l'apophyse et la tête et aura développé avec l'âge une protubérance mastoïdienne important donc je vous montre l'exercice ça va un peu dépasser les cinq secondes mais vous allez les cinq minutes vous allez comprendre voilà exercice très simple exercice super intéressant pour les boxeurs pour pour les bodybuilders aussi parce que c'est très important le coup niveau esthétique ça donne un côté viril et puis en plus un gros coup dans une chemise ou dans un t-shirt on va vous prendre pour un boxeur pour un mec viril et on va pas vous emmerder vous agresser dans la rue déjà c'est issuasif ayez un gros coup pour éviter les emmerdes voilà alors qu'est ce qu'on prend on prend une poulie alors elles ont l'avantage d'être réglable maintenant si vous prenez trop en hauteur c'est un peu gênant poulie réglable pas la peine de monter la poulie trop haut ça servira à rien on met une sangle alors ça ce sont des sangles en général à cheville pour faire les fessiers prenez-en une rembourrée c'est agréable et c'est une personnelle autrement vous allez avoir les bactéries sur les pieds des gens ne prenez pas une sangle qui n'appartient pas prenez-vous avec votre sangle personnelle et vous allez vous mettre dos à la machine pas trop haut plutôt derrière un peu dessus de la tête autrement vous allez avoir un mauvais angle de travail vous prenez le bandeau vous vous le mettez sur le front ça fait un peu ridicule quand on vous voit qu'est ce que c'est utile qu'est ce que c'est agréable et à ce moment là vous allez pencher en avant vous avancez et vous allez baisser la tête comme ça alors ne remontez pas trop en arrière ça ne sert à rien c'est dangereux faites des petits mouvements envers l'avant en projetant la tête en avant et en ramenant le menton contre la poitrine le plus possible et là vous allez bien sentir les sternos les dos mastodien qui vont travailler c'est sans risque alors si vous pouvez bloquer les fesses sur le dossier ramener un peu avec les mains pour amorcer des mouvements voilà voilà alors ça c'est un exercice excellent je vais vous montrer la la sangle de près c'est des sangles ça c'est une sangle hoist elle est pas mal on en coiffe un peu si je sors ce soir voilà sangle rembourré ça coûte pas trop cher vous pouvez l'avoir avec vous mais bon si vous n'avez pas prenez sangle normal et alors ça c'est vraiment efficace pour avoir un coup épais donc je vous conseille cet exercice qui est un des meilleurs pour développer un coup de taureau allez salut c'était frais de la vie et 7 minutes d'enseignement à bientôt